Musique Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. « Manifestation à Paris en faveur de la paix ou du fanatisme ? » Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous le savez, je veux rendre honneur à tous ceux qui me permettent de vous réinformer chaque jour en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. France, Ambroge, Jacqueline Day, ma chère Yvette Poré, Patrick Meignier, Rodoghune, Petit Pas, Pierre Bourdin, Chantal Rochia. Voilà, merci à eux du fond du cœur et je tenais aussi à vous remercier pour tous vos messages, vos pouces levés et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Il faut absolument soutenir la réinformation pour lutter contre des choses un peu curieuses, par exemple des problèmes de son qui viennent je ne sais pas d'où et qui sont apparus essentiellement lors de chargements. Il a fallu que je demande l'aide de quelqu'un, il a fallu désinstaller des programmes, réinstaller. Manifestement, il y avait un virus au milieu. J'espère qu'aujourd'hui, je ne subirai pas les mêmes problèmes. Bien, puisqu'on parle de gens attaqués, eh bien, Elon Musk, bien évidemment. Je vous ai donné cette information hier. Elon Musk envisage de se retirer totalement de X d'Europe pour ne pas avoir à se conformer à la réglementation européenne. L'information nous venait de Business Insider. Et j'avais donné comme commentaire qu'Elon Musk jouait peut-être une partie de poker menteur. En effet, l'information paraissait curieuse parce que cela venait de Business Insider. Attention, c'est un site très sérieux d'économie. Mais voilà, lorsqu'on les lit, comme moi, de temps en temps, on s'aperçoit que les articles sont systématiquement à charge lorsqu'il s'agit d'Elon Musk. Et d'ailleurs, la réponse d'Elon Musk ne s'est pas fait attendre. Sur Twitter, XMusk dément vouloir quitter l'Europe. Dans un post sur XTwitter, le patron du réseau social dément vouloir sortir du vieux continent répandant à des informations de presse. Le réseau social est visé par une enquête en Europe. Il se trouve que lorsqu'on lit l'article de Business Insider, ils avaient des sources proches d'Elon Musk. Je me suis posé la question s'il n'y avait pas eu de fausse fuite. Pourquoi ? Parce qu'Elon Musk est en train de sortir une nouvelle génération de Tesla, notamment de camions. C'est ce que j'ai lu d'ailleurs dans Business Insider. Et qu'il avait envie peut-être de régler certains comptes. Et du même coup, cela lui permettait de revenir en force dans les médias européens. En disant, attention, il y a de la censure. Je pense que c'est plutôt bien joué. Et encore une fois, il y a eu de la désinformation. Mais sur le sujet, c'est Virginie Joron, encore une fois, qui nous dit l'essentiel. On écoute Virginie. Madame, Monsieur le Commissaire, le 10 octobre, soit trois jours après avoir fait campagne à Bordeaux, au campus du parti d'Emmanuel Macron, on vous avait lancé avec véhémence dans une bataille de tweets avec Elon Musk, propriétaire de X. Vous avez accusé X, ancien Twitter, d'en faire trop peu, contre la diffusion de contenus illégaux et contre la désinformation. Elon Musk est donc sommé par lettres partagées via un tweet d'apporter une réponse dans les 24 heures. Un délai qui n'est ni reflété en tant que tel dans le règlement des SA, ni dans les pratiques de votre administration. Idem, quel type de recommandations avez-vous eues de la part du Comité européen des services numériques pour agir de la sorte et censé vous autoriser à agir ? Évidemment, on est tous d'accord qu'il faut empêcher les terroristes d'utiliser les plateformes numériques pour faire leur propagande terroriste. Et votre réaction par tweet n'est finalement pas à la hauteur du sujet, hautement sensible et dangereux. Et puis, comment expliquer qu'après cette attaque sur les réseaux sociaux contre Musk, le lendemain matin, vous invitiez vos abonnés à rejoindre Blue Sky Social, la plateforme rivale de l'ancien propriétaire de Twitter, Jack Dorsey ? Et finalement, pour vous, faudrait-il quitter le Twitter d'Elon Musk pour aller sur celui de Jack Dorsey, celui qui a fermé le compte Twitter de l'ancien président Donald Trump, à cause du DSA, vraiment ? Mais qu'est-ce qui vous dérange chez Musk ? La liberté de penser, la liberté d'expression, ses révélations sur le fils Biden, ses révélations sur le contrôle des informations durant la crise Covid ? Personne n'est dupe ici et ce mélange des gens est en train de se voir, même du côté de Berlaymont. Selon une source bien placée à Bruxelles, je cite, « Breton est un politicien désireux de rester dans le cycle de la presse le plus longtemps possible à l'approche des élections. » Monsieur Timmermans, votre collègue hollandais, lui, il a eu le courage de démissionner pour faire campagne. 29 organisations de la société civile ont aussi réagi face à cette mauvaise lecture du DSA dans une lettre du 17 octobre et vous rappellent de respecter les procédures prévues par la loi. En fait, ce que nous voyons ici, par votre action, ce n'est pas la lutte contre la désinformation en période de conflit, mais la diffusion de votre tract politique. Ici, beaucoup ont parlé de vérité, donc je vais citer Platon. « Personne n'est détesté, plus détesté que celui qui dit la vérité. » Je vous remercie. Et c'est bien ce Thierry Breton qui a attaqué Elon Musk et qui s'est acheté un très beau château de Gargiles d'Empierre dans l'Indre. Voilà, vous avez donc ce millionnaire Thierry Breton qui est un ancien chef d'entreprise qui n'a pas laissé un souvenir impérissable à France Télécom et encore moins à Atos. Je l'ai montré dans ma vidéo d'hier. Il a, comment dirais-je, eu des défaillances de gestion, pour ne pas dire plus. Et de nombreux journalistes l'ont accusé dans une certaine mesure d'avoir pillé Atos pour son propre compte, pour s'enrichir. Comme le montre d'ailleurs le château. Lorsqu'il était ministre, il y a eu des conflits d'intérêts avec les banques d'affaires, puisque lorsqu'il a quitté son ministère, il a été gentiment remercié dans le sens positif du terme par la banque Rothschild. Lorsqu'il s'attaque à Elon Musk, il ne respecte ni les codes ni les procédures de l'Union Européenne. C'est donc une décision de type personnel, type totalitaire. Et pourquoi ? Pour défendre les intérêts du concurrent d'Elon Musk, Blue Sky. Et lorsqu'il soutient Macron, il confond militantisme et ses fonctions de commissaire européen. Et le dernier des paradoxes, c'est que la presse le présente toujours favorablement et jamais en rappelant tout ce que je viens de vous dire. Mais pour quelle raison ? Eh bien, regardez ce qui nous arrive. Ce MacBenz a envoyé ce tweet à Elon Musk. Idriss a évidemment repris le confondateur de Wikipédia, le sulfureux entrepreneur du porno Jimmy Wells et conseiller de NewsGuard, le monstre orwellien qui censure la presse citoyenne. C'est tout pour moi. Les pièces s'embriquent les unes dans les autres. Et vous comprenez pourquoi Thierry Breton est défendu systématiquement par la presse aux ordres. Parce qu'il est l'émanation du soft power américain comme Pustula. Lorsqu'on regarde précisément qui est ce Jimmy Wells, c'est littéralement confondant en effet. Jimmy Wells a commencé sa carrière de businessman par un site porno en 1996, baumis.com, qui est présenté dans Wikipédia comme insulte pour adultes. Puis avec cet argent, il a co-fondé Wikipédia. Aujourd'hui, il est conseiller de NewsGuard, plateforme de censure du mainstream contrôlée par la CIA. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une plateforme de censure ? C'est une plateforme qui met des pastilles infamantes sur les journaux qui ne correspondent pas à la propagande américaine. Et lorsque j'affirme que c'est contrôlé par la CIA, ce n'est pas moi qui le dit, c'était à l'époque la presse, même aux ordres françaises, qui n'était pas entièrement grignotée par cet atlantisme. Libération rapporte que les médias, donc labellisés en rouge par NewsGuard, l'infamie, protestent avec une grande vigueur. C'est le cas notamment de la version française de Russia Today qui accuse NewsGuard d'être un instrument de propagande au service de certains intérêts américains. Et là, j'ai envie d'ouvrir une petite parenthèse parce que j'ai connu des journalistes qui travaillaient à Russia Today. Ils me disaient que toutes les informations étaient vérifiées, revérifiées, qu'il y avait le service juridique derrière pour éviter justement de donner des angles d'attaque à leurs adversaires. Oser mettre une pastille rouge à Russia Today, cela montre en effet que NewsGuard n'était pas une plateforme neutre. RT France relève ainsi que le comité consultatif de NewsGuard compte des personnalités comme le général Michael Hayden, ancien directeur de la CIA et de l'année NSA, et Ander Fogg-Rasmussen, ex-secrétaire général de l'OTAN. Libération estime que NewsGuard aurait pu faire mieux en termes d'irréprochabilité et demande que dirait-on si une société russe, coachée par un ancien patron du FSB, KGB, et d'ex-conseillers de Poutine se mettait en tête de noter la crédibilité de Libération, Le Figaro et Le Monde. Et on se souvient que cette presse, NewsGuard, a particulièrement attaqué les médecins qui dénonçaient qui ? Pfizer. Évidemment, c'était au centre des intérêts américains. Alors, hier, nous avons une illustration de cette persécution contre ces médecins puisque le docteur Amine et Louis Fouché passaient en commission disciplinaire. Vous reconnaissez au milieu de l'image Florian Philippot qui a prononcé un discours devant les comités de soutien qui étaient nombreux comme les masques blancs, les masques blancs parisiens et autres collectifs en plein Paris pour soutenir Amine Humlin, donc qui passait devant la commission disciplinaire des pharmaciens. Et puis, il ne faudrait surtout pas oublier l'ami Louis Fouché qui, lui aussi, passait devant une commission disciplinaire, mais de l'ordre des médecins. Mais que leur reproche-t-on exactement ? Eh bien, quand on écoute ces deux commissions disciplinaires, on leur reproche de n'avoir pas respecté leur devoir de réserve. Leur devoir de réserve devant ce qui s'est passé ? Eh bien, bravo messieurs, tous nos remerciements justement d'avoir pris la parole car nous en apprenons tous les jours de belle, si je puis m'exprimer ainsi. Cela m'a coupé le souffle. Le docteur Drou parle d'une nouvelle étude qui montre que 50% des jeunes hommes qui ont contracté une myocardite après avoir été vaccinés ont maintenant des lésions cardiaques permanentes et il ne comprend pas pourquoi cela ne fait pas la une des journaux. Nous, on comprend un petit peu. Il suffit d'aller voir Newsward. Il ne comprend pas pourquoi cela ne fait pas la une des journaux. Donc, il recommande aux étudiants blessés de poursuivre en justice toute école qui les a obligés à se faire vacciner. Pour mémoire, la presse aux ordres nous expliquait qu'après le pchout, on pouvait connaître quelques problèmes cardiaques. Mais tout cela était bénin. Ils avaient inventé la myocardite bénigne. Lorsqu'on vérifie chez les médecins, lorsqu'on leur pose la question, ils nous expliquent, comme le National Library of Medicine, que les myocardites bénignes, cela n'existe pas. C'est toujours dangereux. Et ces sites avaient la bénédiction, évidemment, de plateformes comme Newsward. Pour quelle raison ? Parce que Pfizer est une grosse entreprise qui fait beaucoup de bénéfices. Pas besoin d'en dire plus. Nous allons changer de sujet. Il y avait hier soir une manifestation qui a commencé à 18h30 à Paris en soutien de la Palestine. Est-ce que vraiment il soutenait la Palestine ? On peut en douter lorsqu'on entend certains slogans à Paris, des slogans fanatiques, du Hamas, de Daesh, des terroristes du Bataclan, d'Aras, de Bruxelles, de la haine et de la barbarie, de l'islamisme radical, résonnent ce soir à la manifestation pro-palestinienne autorisée par la justice. René Chiche nous dit très justement. Paris, place de la République, 19 octobre 2023. Une manifestation de soutien à la Palestine où l'on crie Israël assassin, Alou Akbar. Le jour même des funérailles de Dominique Bernard. Et quelques jours après le déchaînement de violences babares dont des civils israéliens, des femmes, des bébés, ont été les victimes. Et il ne faut pas oublier les otages également du Hamas. Un cauchemar. Je suis évidemment du côté des innocents, qu'ils soient palestiniens ou israéliens. Mais une manifestation pour la paix aurait eu de la dignité. C'est celle qu'on aurait soutenue. Ce simulacre de soutien aux Palestiniens qui transforme une nation victime d'une attaque terroriste sans précédent en coupable et en bourreau est tout simplement une honte. J'ai déjà perdu 300 abonnés pour l'avoir dit. Eh bien, je le redis. Et puis, il y a quelque chose sur le plan politique en France qui est très inquiétant. Et c'est Philippe Murer qui l'écrit. Après Al-Aqbar, la foule place de la République scande Israël assassin, Macron complice. A deux doigts de dire la France complice. Oui, tout cela sent très mauvais. En effet, la France est de plus en plus divisée. Les communautés vivent côte à côte mais elles sont de plus en plus face à face. Et lorsqu'on entend de tels slogans, eh bien, le ton est monté d'un cran. Et puis, il y a un parti, la France insoumise, qui prend la défense de ce genre d'individus. C'est-à-dire que la France insoumise qui avait pour but de défendre les classes populaires ne défendent plus qu'un seul groupe. Ils se sont radicalisés. Et du fait de cette radicalisation, ils font briller Emmanuel Macron. On a l'impression que la France insoumise a été créée pour sortir Emmanuel Macron de son trou et le remettre en selle. Oui, Emmanuel Macron paraît presque sympathique à côté de Mélenchon et ses sbires. Et puis, il y a une deuxième raison qui apparaît dans ce genre de manifestation. Pourquoi la cause palestinienne n'avance-t-elle pas ? Eh bien, essentiellement, parce que de nombreux groupes terroristes islamistes en ont fait leur cheval de troie. Est-ce que vous croyez vraiment que des pays comme l'Égypte, la Jordanie ou l'Arabie saoudite ont intérêt à un État palestinien s'il est contrôlé par des islamistes qui pourraient mettre le désordre dans leur propre pays ? Il faudrait là-dessus que certains réfléchissent. Heureusement, il y a des négociations toujours et le prince d'Arabie saoudite a reçu l'Angleterre. Vous avez remarqué que la France et l'Angleterre ont voté la dernière résolution de l'ONU pour un cessez-le-feu. Est-ce que cette intense activité diplomatique va permettre de calmer un petit peu les esprits, de geler les opérations militaires ? Nous le saurons dans les prochains jours. Certains spécialistes, certains stratèges réfléchissent à l'offensive terrestre israélienne et comme Hervé Caress, il la juge mauvaise sur le plan stratégique. Réflexion stratégique sans affect ni idéologie. 20 000 terroristes ne font pas 2 millions d'habitants. Tous sortiront les futurs recrues dans quelques années avec le souvenir des frappes. Détruire même partiellement un tissu urbain avant d'y pénétrer n'est pas forcément une bonne idée puisque cela permet aux soldats du Hamas, aux terroristes du Hamas de se cacher et donc d'attendre les unités d'assaut israéliennes. Le bilan humain risque d'être effroyable du côté palestinien mais du côté également israélien. Est-ce que c'est vraiment ce que veulent les dirigeants israéliens ? Il faudrait peut-être y réfléchir. Il ne faut pas oublier également qu'il y a plus de 200 otages dans la bande de Gaza. 200 otages israéliens dont une française franco-israélienne. Est-ce que Netanyahou a pensé à ce genre de choses ? L'avenir nous le dira. Je suis un petit peu fataliste. J'espère que le bon sens l'emportera. Allez, une dernière nouvelle tout à fait stupéfiante. Et voilà. Selon une enquête de plusieurs médias allemands dont le quotidien Zengtung, l'Allemagne continue en réalité à importer en douce du pétrole russe pour faire tourner la raffinerie qui alimente Berlin contournant les sanctions de l'Union européenne. Tout est bien prévu. Les douanes seraient même empêchées d'exercer les contrôles prévus par les sanctions. L'Allemagne impose des sanctions via l'Union européenne ce qui pénalise la France et d'autres pays mais ne les applique pas évidemment pour elles-mêmes. Et Macron lui obéit comme un petit caniche. Arrêtons ces sanctions idiotes qui ruinent l'Europe qui ruinent notre pays la France. Allez, on va finir par deux notes d'humour. La première elle nous vient de notre ami Aldosterone. J'invite les covidistes super dosés à aller se faire vacciner à cause de vous Pfizer est en difficulté. Ne devenez pas anti-vax reprenez votre abonnement. Il y a un peu de sarcasme et puis celle-là j'avoue que c'est c'est ma favorite. C'est une députée de la France insoumise je ne vous dis pas son nom je vous mets le lien dans la description et là on la voit dans une situation très périlleuse. Si vous voulez connaître la suite, n'hésitez pas donc à regarder l'extrait. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt au revoir. Sous-titrage ST' 501